Allez, cette célébration pour commencer chaque année, la journée internationale des cuisiniers est célébrée le 20 octobre par les professionnels de la gastronomie au Gabon, l'école supérieure d'hôtellerie de Libreville. En collaboration avec la fédération gabonaise des arts culinaires a célébré cette journée en mettant les petits plats dans les grands. Le reportage est signé Alfa Dombi, un mot à vous. Honorer les artisans passionnés qui créent des délices culinaires à travers le monde, c'est le but visé par cette journée internationale des cuisiniers sous le thème « L'art culinaire et les carrières hôtelières à l'honneur ». Au Gabon, la célébration a été marquée par la présentation des produits du terroir. Le thème de ce jour a été celui de la présentation des produits du terroir gabonais, donc nommés à nous. Et naturellement, comme nous sommes des créateurs, nous avons aussi exposé certains mains qui viennent d'ailleurs. Donc, comme vous avez pu constater, vous avez trouvé des fougères sautées aux poissons fumés, des fruits de rafiak. Pour ceux qui sont du Nord et Bafon, qui est un mélange de pâtes d'arachide et de maïs, en somme, aujourd'hui, c'est la cuisine gabonaise, cuisine du terroir qui est à l'honneur. Les objectifs, c'est de valoriser notre métier et surtout de vendre le métier auprès des générations futures pour pousser les Gabonais à embêter sur ce métier. C'est un métier qu'il faut d'abord aimer, il faut être vraiment passionné pour le faire. Cette journée a été l'occasion pour la fondatrice de l'école supérieure d'hôtellerie de Libreville-Echol de revenir sur les formations qu'offre cet établissement. On forme des serveurs, des barmans, des commis de cuisine, des charcutiers, des bouchers, des horticulteurs, des pâtissiers, des boulangers. On a pu au moins délivrer le message qu'en dehors des métiers classiques, il y a d'autres métiers pour lesquels on peut avoir une bonne formation, on peut être bien formé au Gabon. Les cuisiniers jouent un rôle central dans la préparation des plats emblématiques. A travers leur dévouement et leur créativité, ils font de chaque repas une véritable expérience gastronomique. Et que pensent certains compatriotes de ce domaine ? Qu'est-ce que la cuisine si seulement cette filière intéresse leur progéniture ? C'est un travail à faire un peu le bac, parce que pourquoi avoir tous ces diplômes et avoir travaillé cuisinier ? Moi, je ne sais pas. Avoir tous les diplômes et finir cuisinier, je ne peux pas. Moi, personnellement, je trouve que le métier de cuisinier, c'est un métier qui va être promu. C'est un métier qui va apporter beaucoup de bonnes choses après. C'est-à-dire que les enfants pourront se vouloir ou encore gagner leur vie avec ça. Donc, moi, je ne pourrais pas empêcher mon enfant, si elle veut bien faire la cuisine, de pouvoir gagner sa vie avec ça. C'est un métier comme tu peux ? Ah, ok. Tant qu'il ne s'est pas là-dedans, c'est rentable pour lui ? Bon, je ne sais pas, ça me dérange toi. On a souvent dit qu'il n'y a pas de sous-métier. Aujourd'hui, si mon enfant, après son bac, peut être cuisinier, il n'y a pas de souci à cela. Aujourd'hui, nous avions toujours été habitués à vivre les bureaux, les grands, on va dire, être ingénieur, être médecin. Mais aujourd'hui, il faut que nous apprenions à dire à nos enfants qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sous-métier. Un bon cuisinier gagne de l'argent aussi bien qu'un médecin, aussi bien qu'un ingénieur, aussi bien que toute autre personne. Dans la cuisine, on connaît, il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde qui sont des grands chefs cuisiniers, qui sont même millionnaires. Par rapport à des gens qui ont des grands diplômes, mais ce n'est pas vraiment ça. Tu peux avoir un grand diplôme et travailler dans une entreprise où tu es payé à 150 000, mais un vrai cuisinier, parce que moi, j'en connais mon grand-enfant, il est cuisinier, il a 500 000. Vous voyez que c'est pas parce qu'il n'a pas le bac ou bien machin. C'est vrai qu'avoir le bac, c'est bien, on va dire c'est bien, mais ça ne garantit pas l'emploi. Mais si tu as fait ta formation de cuisinier, même chez toi à la maison, je sais que c'est sûr, chaque jour, tu vas avoir minimum mi-fran. Après le bac, j'ai essayé de déposer les dossiers un peu partout, c'était compliqué. Donc s'il y a l'ouverture du côté de la cuisine, je vais foncer sans hésiter.